Après la mission qui a été décidée par monsieur le PDG Groupe, nous avons accompagné en tant que filiale du société de Groupe Sonagaz pour faire face à ce problème qu'on doit mettre en conformité tout ce qui a été saccagé au niveau de l'Aouila et de suite à l'incendie qu'on a un peu connu le pays aussi. Donc pour la partie kérif, on est là aujourd'hui avant de dire que c'est un devoir professionnel, c'est un devoir national aussi. Donc on est venu ici parce que vous savez très bien que le feu a touché les réseaux électriques, haute tension, moyenne tension, basse tension. Donc il y a des localités qui ont été privées d'électricité, beaucoup de localités, qui nécessitent des interventions de nos équipes en extrême urgence avec le procurement qu'il faut mettre à disposition de nos collègues et frères de la distribution et la GRT aussi. Donc nous avons intervenu dans les réseaux haute tension, c'est les plus importants, donc on a pu rétablir ce qui a été touché. Maintenant, il reste beaucoup à faire pour la partie réseaux de distribution. Il y a les réseaux torsadés, les réseaux basse tension qui ont été brûlés carrément, il y a des transformateurs qui ont été brûlés, il y a des supports qui ont été aussi brûlés. Donc on est en train de renforcer avec nos collègues de SADEC, ils ont ramené leurs équipes d'autres wilayas. Nous, on est en train de renforcer par nos chantiers. Donc nous avons transféré déjà deux équipes d'Alger, on va ramener les équipes de Tipaza, de Blida, tout ce qui est à l'entour de la Véritizio Zoo pour pouvoir rétablir tout le réseau qui a été touché et de le réhabiliter et le restructurer pour qu'il devienne plus performant qu'avant et pour rétablir la situation telle qu'elle est, comme avant qu'il ne soit touché.